bonjour tout le monde une autre petite séance de catéchèse et de magie alors pour commencer rien de complexe j'ai un anneau rouge dans les mains j'espère que vous voyez bien que j'ai bel et bien un anneau dans les mains et que je n'ai rien dans ma main droite l'anneau est ici dans ma main gauche 1 2 3 j'en ai deux alors si je suis amusé à faire ce petit tour de magie c'est pour vous parler de la multiplication des pains c'est un des récits de l'évangile qui est assez connu et important c'est à dire que jésus se retrouve plus ou moins dans une région désertique et il ya cinq mille personnes qui le suivent et il demande aux gens qu'est ce qu'on a pour les nourrir parce qu'il faut bien que ces gens-là se nourrissent avant de quitter ils se sont déplacés pour toi et il ya quelqu'un dans l'assemblée un petit garçon qui arrive avec cinq pains et deux poissons et jésus prend le temps de les bénir et il demande aux apôtres de faire le partage et selon le texte tout le monde en a eu suffisamment il en restait même des corbeilles il ya toujours plusieurs façons de lire un texte biblique il ya une façon très magique c'est à dire un peu comme j'ai fait tantôt on multiplie les pains et boum 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 d'un pain on en fait 15 on en fait 20 on en fait ça c'est une première façon de voir une deuxième façon de voir qui est peut-être un peu plus terre à terre c'est à dire que le christ a invité des gens au partage et qu'une fois que les gens se sont mis à partager il y en avait largement pour tout le monde c'était moins magique mais ça demeure pas moins intéressant on reprend le petit exemple du tour de magie mais deux anneaux sont en fait non pas deux anneaux mais une anneau et une coquille d'anneau alors c'est ce qui fait que on peut avoir l'impression d'un anneau et il nous reste juste à soulever la coquille pour doubler multiplier notre notre anneau c'est moins magique quand on l'explique mais ça demeure pas moins intéressant quand on parle de la multiplication des pains moi j'aimerais bien que de façon totalement simple j'invite les gens qui écoutent la catéchèse à partager à faire un pas de plus dans l'amour du prochain et que cela change réellement la situation des personnes plus démunies si on réussissait ça ça serait peut-être pas magique mais il y aurait quand même quelque chose de miraculeux là-dedans alors sur ce je vous souhaite une excellente journée au plaisir